Sous-titrage ST' 501 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 dans certains domaines. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Pour ne pas être long, ce qui se passe, c'est que ces trois villes qui dirigent le monde se retrouvent coincées. Lorsqu'ils ont voulu passer à l'étape supérieure, ils se retrouvent coincés. Ils sont coincés pourquoi ? Ils sont coincés parce que le résultat escompté de la mondialisation s'est renversé. Parce que la Chine a dit que l'histoire du peuple chinois est supérieure à l'histoire du peuple européen. Comment des gens qui ont vécu, qui ont 500 ans peuvent venir imposer ceux qui ont une histoire millénaire. La Chine a donc commencé à développer son marché intérieur et ça coïncide donc. Ces trois villes qui dirigent le monde, la city de Londres, Washington, D.C. et le Vatican. Voilà les trois villes. Quand on vous parle des maîtres du monde, ces trois villes-là, c'est là-bas que ça se trouve. C'est eux qui ont créé les religions. C'est pour ça que lorsque je vois des Africains qui sont naïfs, j'y lis souvent, ce sont ces maîtres du monde qui ont créé les religions. Que les Africains s'entretuent là. Ils ont créé le judaïsme. Ils ont créé le catholicisme. Ils ont créé l'islam. Ils ont créé le bouddhisme. Ils ont créé tout ce qui est religion. Il faut tout faire la différence entre la religion et la spiritualité. c'est que tu arrives à cender ces choses, tu comprends dans quoi tu es. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces hommes ont des intérêts partout sur la planète Terre. Et ils mettent à la tête des pays qui ont fabriqué de toutes pièces, des hommes qui vont protéger ce harem. De temps en temps, ils peuvent venir demander qu'est-ce qui ne va pas là-bas. Vous, vous dites, ce sont vos pays. Mais les maîtres du monde ne voient pas ça en termes de pays. Ils voient ça en termes des Etats-Unis. Les maîtres du monde basés aux Etats-Unis d'Amérique sont actionnés dans tel continent. Pour vous là, c'est les pays, mais pour eux, c'est en termes d'actions. L'Asie, il y a les actions là-bas. Donc tout ce qu'on va produire là-bas, il faut qu'ils bénéficient de ça. Qu'est-ce qu'on a donc au Cameroun? Je vous mets d'abord un voice d'un jeune camerounais qui explique une situation. Et après, on revient. Bien sûr, Georges, ils ont réussi à infiltrer même la spiritualité pour la dénaturer de l'intérieur. D'où tous les francs-maçons camerounais veulent devenir des chefs, sans être de la lignée de la chevrerie. Je vous mets d'abord le voice et on revient. Donc, comme nous les Africains, nous ne voulons pas comprendre. D'après les informations puisées dans les sources dignes de foi, cette mission avait pour objectif principal réconcilier les acteurs du football pour soutenir la candidature du président actuel de l'AfricaFour aux prochaines élections du 11 décembre prochain. Les parents du Manitoum et Tinga ont tout programmé depuis la présence de la République. Les autres membres associés à cette délégation n'étaient que pour brouiller les pistes et les faire valoir. Tenez par exemple que beaucoup parmi ces anciens footballeurs camerounais ont été piégés dans ce scénario. Raison pour laquelle ils ont débuté la tournée ensemble, mais n'ont pas fini ensemble. Parce que le deal monté de toutes pièces n'a pas fait l'unanimité. Les deux neufs de la délégation ont été, on ne peut plus clair, pendant qu'à Bafoussam, le petit neuf, a vu que le ministre chargé des missions a voulu lui imposer une consultation avec celui qui est qualifié d'incompétent dans le management et d'être allongé du désordre à l'AfricaFour. L'ancien capitaine de Lyon et d'Ontar a vu trouver une excuse pour désister du groupe. L'autre grand neuf n'est pas passé du dos de la cuire pour dire que l'on ne peut pas arranger ce football sans convier les acteurs de l'Assemblée Générale de 2009. Bref, les autres acteurs ont cédé en exigeant des conditions. L'ancien gardien depuis des Lyon et d'Ontar a accepté le poste de directeur national, cette fois-ci avec un regard sur la sélection nationale Fagnon. L'autre joueur qui défend les intérêts du footballeur a accepté le poste de vice-président de l'AfricaFour. L'ancien capitaine, l'autre, a indiqué qu'on en forme juste une des grandes sélections nationales de football pour être assis sur le banc de touche. Les femmes de la délégation ont eu des promesses qu'elles resteront dans le système, quel que soit ce qui va se décider dans le football à la base. En clair, cette tournée avait pour plus de rapprocher ces acteurs du système qui se sont divisés et qui refusaient des audiences privées en présents de leurs ennemis. Le football les a rassemblés, séparés une fois de plus, même si chaque membre de cette délégation aurait touché la somme de 50 millions de francs CFA, puisque les indiscrétions font état de ce que 1,5 milliard de francs CFA représentant les frais du contribuable camerounais auraient été dépensés pour ce tourisme qui a bénéficié de la présence de quelques copains des médias étrangers camerounais et même de certaines anciennes gloires du football africain. Les populations de ces différents sites se sont délectées de leur présence en faisant des selfies en recevant des signatures d'autographes. La mission est donc terminée et à écouter les réactions, il n'y a rien à redire. Avaient-ils qualité ou compétence pour apprécier ces infrastructures sportives ? Non, ils ne sont pas experts de la chose, mais ont atteint une partie de leurs objectifs. À suivre ce reportage, une fois de plus, question d'intérêts. À suivre le reportage, ce sont des intérêts, les strapontins. Bon, voilà. Vraiment, nous voulons que vous soutenez, c'est le bon monde qui reste président. Toi, tu seras vice-président. Toi, tu seras deuxième vice-président. Je t'ai tenu national avec regard sur l'équipe nationale. Toi, tu seras pour votre déplacement. Voilà, 50 millions, 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 50 millions. C'est ça, les faits. Ces faits partent du fait de quelque chose dont on rentre dans l'histoire. Vous ne croyez pas ce qui s'est passé là ? Ça s'est passé dans l'histoire. Je vais vous lire les noms. Et puis, je dépensez parfaitement sans Italie. Ils sont allés à Paris en 1956, quinze personnes, André-Marie Mdida, Challah Salib, Bissala Valère, Okalachal, Okalachal, Akono Akamba Ibrahima, Mbida Etienne, Mbida Etienne, Ils étaient à Paris, Jounousi Mathias, Kimajou Daniel, Tawamadagouber, Montepol, Choumbanouanke Iza, Sengba Mileti, Dieu Douala, Alézane Douala Mangabel, Mbida Etienne, Marcel. Parce que lorsque l'état camerounais déteste quelqu'un, entré dans son histoire, je ne comprends pourquoi l'état du Cameroun a commencé à détester Bibi, il dit, Mbasa, Mandenino, Mfoube, Aïdjo. Ces gens que je viens de vous citer là, c'est eux qui ont signé le document qui a permis à la France d'envoyer à l'ONU disant que le peuple camerounais les a mandatés à ce qu'ils choisissent la France pour accompagner le pays Cameroun à l'indépendance. C'est comme ça que l'ONU, c'est comme ça que la France a organisé les élections précipitamment pour dire que c'est la volonté du peuple camerounais qui a choisi la France de les accompagner à l'indépendance. Ce sont ces 15 personnes, moyennant en vélo. Ils sont montés dans l'avion, ils sont revenus, ils étaient contents. En disant, vous les bêtis, vous allez avoir le pouvoir politique. Vous les bêtis, vous allez avoir le pouvoir économique. Parce qu'il faut que les peuples du centre comprennent pourquoi ils ne font que l'administration. Parce que si vous ne comprenez, pas que c'est sur la base de ce deal que les bêtis, dans leur immense majorité, ils adorent la fonction publique sur la base de ce deal. Loubassa, les deux doigts là, ils sont français. Donc, ils ne sont pas là pour les intérêts de camerounais. Ils sont là pour eux, ils sont français. On les a dit, vous êtes français, vous ne pouvez pas compétir. Loubassa n'avait pas d'intérêt. Il était seul. Reste même à savoir si il avait eu l'enveloppe. Mais sauf que, après ces élections, Andémarie Beda a commencé à se rebeller. A commencé à chasser les blancs. Les blancs ont dit, il est en train de faire la même chose que ses frères font Baterimi Bouganda. C'est Baterimi Bouganda, en Centro-Afrique. Maria Ngoabi, au Congo. Léon Ba, au Gabon. Et Mathias Ndema, en Guinée équatoriale. Tous ces gens sont les mêmes gens. Il est préféré qu'on le remplace par le peuple. C'est comme ça qu'on a trompé. Le peuple Béti, de soutenir Aïdjo, on a dit au Bameleke, de soutenir Aïdjo. Aïdjo avait 30 députés. Andémarie Beda avait 20 députés. Et Bameleke avait 29 députés. Avelot parti. Paysans indépendants. Avelot parti. Parce que lorsque Aboubaka Ousmane Me. Pose la question aux journalistes. Noufelet. Iduval. Iduval. Que vous connaissez. Paysans indépendants. Niduval ne comprend rien. Iduval ne comprend rien. Noufelet ne comprend rien. Donc, on ne peut pas comprendre ce que ces paysans indépendants. parce que c'est avec le paysan indépendant que Aïdjo prend le pouvoir parce que Ramadji avait dit au public de rallier Aïdjo parce que dans les députés les 20 députés de Nbida il a eu 19 donc un a voté contre Nbida donc les paysans indépendants ont voté pour Aïdjo ce n'est pas pris au avec le MAC ont voté pour Aïdjo c'est comme ça que Nbida perd le pouvoir parce que si vous ne rentrez pas dans l'histoire pour comprendre que nous sommes où nous sommes là dans le présent qu'est-ce qu'on a ? j'ai fait un direct ici où je vous ai lu les salaires des directeurs généraux des entreprises parapubliques classées par catégorie la première catégorie deuxième catégorie troisième catégorie quatrième catégorie cinquième catégorie mais il y a une particularité dans ces entreprises c'est que ces entreprises ne créent pas de la richesse parce que quand tu entres dans le portefeuille de ces entreprises tu enlèves la SNH qui crée de la richesse parce qu'elle elle fait d'âme d'hydrocarbure pétrole et gaz je vais vous lire ça tant que rechercher ça je n'ai pas trouvé parce qu'il faut comprendre tout ce sont des intérêts quand les gens les hommes politiques se battent ils vous disent moi j'aime bien Kabbalah Libye mais je ne suis pas je ne suis pas belle je sais bien que en le votant je ne le vote pas parce qu'il va venir changer ma vie je le vote parce que moi derrière lui je peux trouver mon intérêt c'est ce qui se passe tout n'est qu'intérêt personne ne vous aime personne ils sont dans des positions qui fait que nous nous sommes sur un fil sur le petit gros il atteint la limite à son élasticité il coupe il se romme si on laisse trop le mou ils vont dormir sur les lauriers ils vont dormir sur les lauriers ils vont dormir sur les lauriers hop putain les colis là sont où attend je laisse d'abord vous devez savoir une chose tout n'est qu'intérêt laisse après tout n'est qu'intérêt je vais vous donner une petite liste ils ont privatisé la bicelle mais il y a des camerounais actionnés dans la bicelle ils n'ont plus l'argent un l'emploi dans l'emploi Parce que l'entreprise française qui a les actions, c'est la France, c'est 11%, il y a pris l'argent. Tout n'est que question d'intérêt. Ils ont privatisé Camchip. L'entreprise qui a racheté Camchip, en fait, ce sont des Camerounais qui se sont recyclés en prenant un Français et un Allemand. Ils ont mis devant. L'entreprise qui a racheté Camchip s'appelait Maritime S.A. avait un groupe de Camerounais parmi lesquels on dirigeait de la Camchip. Ok. Vous comprenez que nos parents ont travaillé le cacao et le café. On a créé la Camchip. On a donné à quelqu'un de gérer. Il a mal géré. Il a racheté avec ses amis. Vous comprenez ? Tout n'est que question d'intérêt. Ils ont privatisé la Camchip. La Camchip avait un partenaire français. Le partenaire français s'appelle la Somja. Mais, curieusement, la Camchip a été construite par le président Amadou Haïdjo. On a construit la Soussicam avec 5 milliards. On a construit la Soussicam. La Soussicam faisait 30 tonnes. 30 tonnes annuelles du sucre. On dit, wow, on peut aller à 50 tonnes. 5 milliards pour 30 tonnes. Lorsqu'il a fallu créer Camchip, on a dit à Amadou Haïdjo, non. Il faut 22 milliards. Les gens qui parlent souvent aient déjà créé les sociétés. C'est pour ça que j'ai dit souvent à Sanda Omaro que Sanda Omaro, tu ne connais rien. Quand nous on parle, viens écouter. On va juste te poser la question. On a créé Soussicam, 5 milliards, 30 tonnes annuelles. Pour créer 50 tonnes, ça veut dire que, à 5 milliards pour 30 tonnes, on a ajouté 20 tonnes. Si vous faites les chiffres ronds, on va considérer que si 5 milliards, on a créé une entreprise qui va produire 30 tonnes, s'il faut créer une autre qui va faire 50 tonnes, je comprends bien qu'on ne va pas être à 5 milliards. On pourra être à 4 milliards. Au lieu de 4 milliards, on a endetté l'État du Cameroun à 22 milliards. Grave. Cerise sous le gâteau. Elle devait produire 50 tonnes annuelles annuelles. Parce que les concepteurs, ceux qui ont mis le projet, avaient dit qu'en produisant 50 tonnes, ça permet de payer les employés et de payer le crédit. Première année de production, elle a produit 5 tonnes. Deuxième année de production, elle a produit 10 tonnes. Deuxième année de production, elle a produit 15 tonnes. Quatrième année de production, elle a produit 10 tonnes. Au lieu de continuer à croître, elle a commencé à baisser. L'État de Cameroun a passé le temps à payer la dette de Cameroun jusqu'à ce qu'on a privatisé. Le groupe français SOMJAC a racheté, avec des Camerounais toujours à l'intérieur comme actionnaires. Ils ont créé une entreprise de téléphonie mobile qu'ils ont appelée Mobilis. Ils ont privatisé Mobilis. Mobilis. Vous savez à combien ? France Symbolique. Mobilis devenu Orange Cameroun. Ils sont privatisés. France Symbolique. Ils se sont encore réveillés. Ils ont dit. Vraiment de Dieu. Non. Il faut recréer notre entreprise. Ils ont créé Camtel Mobil. Ils ont encore privatisé. Ça va combien ils ont privatisé ? France Symbolique. Le groupe sud-africain. Il n'a qu'un paravent. Parce que la MTN appartient à un Camerounais. De la famille Moukete. Ancien PCA. De Camtel. Tout n'est qu'un intérêt. Ceux qui veulent suivre les beaux discours. Ils parlent bien. Il a un français raffiné. Moi, je ne suis pas là. Moi, je regarde les réalités. Et ça là, c'est les réalités. Moi, je ne regarde pas. Ils ont privatisé ses pairs. Vous connaissez ses pairs, non ? Quand tu es là à Eligues Sono. Pour descendre, pour aller au lycée d'Eligues Sono. Pour sortir là chez le gouverneur. Pour sortir là chez le gouverneur derrière. L'entreprise, ses pairs, est là-bas. On a privatisé. Vous savez combien ? France Symbolique. Mais c'est tout dit. Avec un ancien, un père Bassard. Ils ont dit que bon. Comme il n'y a pas un père. Nous, on va prendre. On va restituer. Lorsqu'on a vu qu'ils ont voulu. Que les enseignants. Parce que les enseignants camerounais avaient. Une mutuelle. La mutuelle s'appelait la MUPEC. Les enseignants camerounais ont dit non. Il faut qu'on récupère ses pairs. C'est nous les enseignants. On connaît les livres. Donc nous pouvons faire du business. On peut travailler avec l'Etat. On a vectorisé Etundi. L'Etat néocolonial. On a d'abord dit à Etundi que bon. Viens entre nos ministres. Nous sommes nos ministres de l'éducation. Après on lui a dit que bon. Ton affaire là. Avec le père. Avec ton ami Basara là. Il ne faut pas que. Ça marche hein. C'est pour ça que ce père est fermé. Son ami Basara même là est décédé. Je continue. Tout n'est qu'un intérêt. Je suis désolé pour ceux qui disent que. Et à la fin. Je vais vous dire quelque chose. Chococam. Ils ont dit ils vont privatiser. Vous savez combien de groupes sud-africains. Une entreprise française basée en Afrique du Sud. A racheter. Vous connaissez. France symbolique. C'est ça la réalité. Parce qu'au départ. C'est d'abord une entreprise française. Que Aïdio a nationalisé. Donc ils ont juste récupéré. Ils ont dit que c'est pour nous. Cimenterie du Cameroun. Ciment cam. Ils ont privatisé. L'entreprise française a racheté. 55%. Ça va combien. Cimentier. France symbolique. Ils sont allés en bas le maillot. Ils ont dit que la Coqam. Ils font mon quoi là-bas. Ils font les comptes de plaquets. Ils ont appelé leurs amis. Un indo-pakistanien. Rivatisé. France symbolique. Ils sont allés à Evetam. Ils ont donné à un groupe américain. d'investissement. De nommer GM. GMG. Vous connaissez en combien. France symbolique. Ils sont allés à la CTC. Ils ont dit qu'il faut privatiser. Les anglophones n'ont dit jamais. Vous ne pouvez pas privatiser la société. C'est les thés de nos parents. Vous ne pouvez pas privatiser. Ce sont les thés de nos parents. C'est-à-dire que bon. Donnez quand même quelque chose. Les anglophones ont dit. Bon. On vous donne au moins la filière du thé. Pour privatiser la filière du thé. Vous savez combien ils ont privatisé. Ils ont privatisé. France symbolique. On a du babage dans le boulot-abri. Sont allé à, dans le Mundo. A Monuca. Regardé l'entreprise OCB. Qui ferait dans la banane. Ils ont privatisé à une société française, une compagnie fruitière de Marseille. Vous savez combien ils ont privatisé ? France Symbolique. Ils sont allés à l'Onadab. Vous savez combien ils ont privatisé ? France Symbolique. Fadil a pris. Si Fadil prend l'Onadab, la société CCC dépasse à gérer. C'est l'Onadab qui va marcher. France Symbolique. Le Concessionnaire. France Symbolique n'a donné à Fadil. Avant un groupe français, ils ont fermé. Ils sont allés à la Régie Nationale de Chemin de Fer. Régie Fertam. Ils ont privatisé. Ils sont arrivés là-bas. Bolloré a proposé 800 millions. Ma sœur, Dan Estée, elle en avait marre de France Symbolique. Elle en avait ici. Elle a dit en bafia, comme on dit chez nous. Bétabe Piste me dit, il sait, je préfère qu'on m'enlève au travail. Arrivée sur le chemin de fer, elle dit, je préfère qu'on m'enlève au travail. Elle dit, 800 millions, là, c'est petit. Je ne me prends pas. Marafa, qui est en prison, dit que quoi ? Quoi ? Tu refus 800 millions ? Oui, je refuse, je ne prends pas. Je ne prends pas. Elle refuse. Marafa dit que, ok, propose alors un prix. Elle dit au moins un milliard. On dit non. On va te donner 900 millions. On vend la Régime Nationale des Chiments de Fer avec tous ses sites. 900 millions. Marafa lui dit, attends, tu vas me voir. Tu verras pourquoi elle est au garage. Ouais. Là, on en avait marre. Ce sont des intérêts économiques. Tous ces gens qui sont actionnaires, je voudrais parler de la société métropolitaine d'investissement de Douala dont la communauté urbaine de Douala a mis 12 milliards pour créer cette société. Dès qu'on a enlevé une tonne, une tonne, je l'ai délégué général à la communauté urbaine de Douala, le maire de la ville de Douala est venue. Puisque cette société qui avait un capital de plus de 20 milliards avait pour président du conseil d'administration, le délégué général à la communauté urbaine à la communauté urbaine dès qu'on a concrénisé les élections, on a créé le maire de la ville de Douala. Une tonne, une tonne n'a pas été élu, n'a pas été nommé maire de la ville de Douala. On a mis une base en dîner. La société métropolitaine d'investissement de Douala avait failli. 12 milliards de la communauté urbaine de Douala d'histoire évaporée. Tout n'est que intérêt. vous alors votre intérêt où? Dites-moi un peu votre intérêt où? Cabral Libi vient et dit bon, ok. Le peuple n'a rien. Donnons-le au moins. Le tweet est foncier gratuit. ils disent non. Est-ce que si tu es pauvre, tu peux avoir accès à la justice dans nos pays si tu es pauvre? Est-ce que tu peux prendre un avocat si tu es pauvre dans notre pays? non. Et vous croyez que cet état-là c'est pour vos intérêts? Hein? ce n'est pas pour nos intérêts? L'état c'est pour leurs intérêts avec leurs maîtres. on nous dit on nous dit vraiment de Dieu il faut aimer la république vraiment la république elle est verticale il faut l'aimer oui je l'aime je crois mais mais en tout temps eux ils roulent en VX ils disent c'est nous l'état c'est ça la vérité c'est nous l'état il n'y a que intérêts lorsque Cabral Libri les a proposé ça vous avez vu le ministre Hébé Haïs non? il a dit nous sommes en train de travailler pour la réforme je suis en train de faire je suis en train de faire le direct je te rappelle après lorsque Cabral Libri les a proposé ça ils ont dit ah le gène la dérange parce que l'ordonnance de 1974 attendez c'est pas que je donne une fausse date l'ordonnance de 1974 d'ici juin de 1974 fixant l'origine foncée nationale en ses articles premiers 14 15 16 17 et 18 avaient demandé à nos parents de quitter le terrain ils devaient prendre l'argent l'état vient oncle l'état dans notre espace l'état nous dit bon j'ai mis une procédure sur pied il faut que vous tuitez vos terrains c'est pour ça que moi je vous dis à l'heure actuelle si l'élite du centre l'élite du sud l'élite de l'est et l'élite du littoral ont pris 400 conteneurs 40 pieds écoutez bien ce que je vous dis ont déposé 400 conteneurs 40 pieds ils sont en train de mettre les populations du centre du sud de l'est et du littoral pour les livrer ces populations pour les livrer au Bami Power ce conteneur là moi je dis je n'entre pas là dedans chez nous en Bafia on dit souvent même si tu n'as pas la chaise pour s'en moller même si c'est debout je vais s'en moller c'est de ça qu'il était ça maintenant donc ayant constaté que toute une élite de quatre régions ont décidé mettre toutes les populations de ces régions dans des conteneurs et fermées ne parlez pas vous déranger laissez-nous manger en paix laissez-nous conduire nos voitures laissez-nous envoyer nos enfants Canada Etats-Unis France Royaume-Uni vous nous emmenez trop d'ailleurs quand on passe avec nos voitures on voit quand nos amis viennent nous voir au village on voit les maisons inclinées vous nous dérangez vous ne vous servez à rien Dieu nous a envoyé quelqu'un Dieu nous a envoyé quelqu'un c'est pour ça que cette élite s'est arrangée est-ce que vous pouvez me donner le nom d'un parti politique qui a de l'aura dont son fondateur est de l'Est Cameroun ça n'existe pas c'est le travail de l'élite l'élite de l'Est Cameroun où un seul Camerounais à lui seul a 400 titres foncés à l'Est ils sont sur des territoires qui sont bornés qui sont étrangers quand ça va sortir ça sera une bombe à demi est-ce que vous pouvez me dire un Cameroun qui a de l'aura qui a un parti politique et qui est originaire du Sud c'est pour ça c'est pour ça qu'ils ont ces 7 élites sachant bien les enjeux ont arrêté ils ont jeté en bouche Abel et Yinga ils ont torturé Abel et Yinga ils ont torturé Abel et Yinga parce qu'il faut que vous écoutez ce que je veux dire ils ont torturé Abel et Yinga parce que l'objectif c'est que le peuple ne doit pas entendre un autre discours d'un gars de la région quand il y a un homme qui a voulu parler on a tout à l'heure il y a jeté un peu l'impression Abel et Yinga c'est que ça c'est de ça qu'il est question maintenant tout le monde sait que l'élection au Cameroun est communautaire à Douala en dehors de l'Imbi qui a une plateforme politique dénommée Chaotard qui se bat dans le centre donnez-moi un parti politique qui a l'aura dont un fils est ressortissant de ce pays tous les fils ressortissant du centre voilà comment ils font lorsque les élections arrivent le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC le père Ouna il les connait tous il les invite il les dit que vous savez que l'affaire ici nous on préfère nous on veut que vous nous soutenez sans parler avant de se séparer ils prenaient un repas ils boivent un peu tout jeune chacun rentre chez lui vous les entendez parler se nous dire à l'heure actuelle c'est là je vous parle d'à l'heure actuelle si quelqu'un veut rester dans le conteneur parce que quand quand les grues les RTG vont soulever les conteneurs ils vont les mettre dans le bateau ça sera fini pour vous ça va aller qu'en Chine on va vous amener là-bas en Chine à l'heure actuelle je ne vous demande pas de vous rébeller mais je vous demande de réfléchir des gens nous empêchent de revendiquer ce que nous avons comme droit tu parles à Tangan dit il va te dire le sépand va sortir les abeilles vont sortir ça veut dire que quoi ça veut dire que lorsque vous vous rendez compte de ça vous devez vous dire qu'est-ce que nous devons faire le président l'ambia il a fini il a fini il n'est pas venu il a terminé vous allez bien vous rendre compte après la canne parce que quoi l'élite là qui cherche à nous mettre dans le continent c'est pour ça que je vous interpelle une fois de plus nous avons notre destin entre nos mains notre destin est entre nos mains et c'est nous-mêmes qui allons prendre notre destin redonner aux élites imaginez-vous on va maintenant faire ce qu'on appelle des probabilités première probabilité le président l'ambia démission élection anticipée dans quelques mois vous allez voter l'élite je veux que vous répondiez vous allez voter l'élite ok voter l'élite si en 40 ans ils ne nous ont rien donné si en 40 ans tout ce que monsieur Biha fait ils ont saboté ils viennent donc vous dire de le voter parce qu'il sera beau il sera ton frère tu seras content la vérité c'est qu'il ne va rien te donner parce qu'ils sont d'abord tous compromis et attachés puis les mains liées deuxième hypothèse pour que l'élite comprennent que le caoutchouc brûle en bas il faut que le caoutchouc prenne le feu en bas la fumée monte l'odeur monte ça va les trouver là-bas en haut ils vont dire qu'est-ce qu'ils sentent ici ils vont regarder en bas or le caoutchouc va sentir lorsqu'ils vont se rendre compte quand on va les dire au sud on a voté à 99% pour Cabral Libi on va les dire au à l'est on a voté à 99% pour Cabral Libi au centre on a voté à 99% pour Cabral Libi au littoral on a voté à 99% pour Cabral Libi à ce moment-là ils auront l'odeur du plastique qui est en train de brûler à ce moment-là ils vont dire qu'est-ce qui se passe ici en bas parce que pour le moment ils ont des indemnités de logements à hauteur de 20 millions indemnités de Cabral primes de Cabral 500 000 primes de logements indemnités de responsabilité tout ça ça lui revient au moins dans les quand tu généralises tout ça ça peut lui revenir dans les 15 à 20 millions et lorsque tu prends le catalogue quand tu prends le catalogue des routes du Cameroun catalogue des routes du Cameroun quand tu ouvres ce catalogue tu regardes route nationale numéro 3 tu regardes provincial tu regardes départemental tu vas dire oh j'essaye donc de dire qu'il faut que je regarde un peu ce qu'il y a même dedans la route du bala national numéro 4 sont en train de lutter pour pour vous donner au bala limité ceci la national numéro 1 au bala limité au bala limité sanaga limité sanaga nangaye beaucoup nangaye beaucoup pognon pognon tu te rends compte que quand tu vas prendre le départemental tu te dis est-ce qu'il y a le boudon chez moi parce que c'est là-bas où on connaît les élites qui sont forts tu ne peux pas tout lire je cherche je parle d'abord à la région du sud c'est le sud qui est important parce que au sud il y a le djaï lobo la vallée d'une thème c'est ça non ? c'est ça non ? c'est la vallée du djaï lobo la vallée d'une thème la ville et l'océan c'est ça non ? ok ? on va le voir on va voir ce qui est écrit on en a mal de mensong on nous a déjà trop menti voilà je suis télé quoi ? indigne il y a le boulot en vangane pardon national numéro 2 le boulot en vangane c'est goudouni 86 kilomètres en vangane en vangane c'est goudouni c'est ça qu'on est en train de travailler en vangane en vangane 58 kilomètres mais yosang n'habisan 90 kilomètres et boulot en vangane 25 kilomètres en vangane lignes 7 kilomètres parce que lignes sur un gomme zabe ouais il a quand même pensé à ses parents un gomme zabe mais un gomme attendez il a soupir il y a quelque chose que j'ai pas lu là il y a quelque chose un gomme un gomme un gomme une آ à il y eu il y Hayous On a goudonné Djoum Ovem C'est goudonné On a goudonné Djoum Ovem On a goudonné Ndomli Sud Ngoisse C'est goudonné Sont allé voir Les populations du Sud En leur disant Réunion De fraternité Moi j'ai faim Je n'arrive pas à manger Mais tu viens me dire Que vraiment Comme tu vois là Il faut qu'on fasse une réunion de fraternité Il n'y a pas de fraternité Entre quelqu'un qui a faim Et quelqu'un qui mange Ok Mais ils sont allés Frères de Renault De fraternité Il faut Il faut savoir que Il y a une seule élite au Cameroun L'élite de l'Ouest Ça c'est le route Ça c'est le Papa je n'implante pas Ça c'est le catalogue des routes Quand vous voyez que ça je m'arrête là C'est fini Il n'y a plus de route Et s'ils n'ont pas écrit Ça sort du ministère des postes Ça sort du ministère des draaux publics C'est le catalogue L'îme en sud National numéro 2 Département numéro 43 Ah oui Il y a un choix Soit c'est C'est Intérêt P P23 Bafia Biaqua Est-ce que Bafia Biaqua est pour donner Non Biaqua Biaqua Coro Coruntui Ezezan National numéro 4 National National Provincial Provincial numéro 13 Ça Coro Ça Coro National Départemental 47 Sars Intérieur Provincial 48 Batchenga Intérieur National Numéro 15 Ntuku Intérieur National Provincial Numéro 11 Bokuto Intérieur Provincial Numéro 10 Bokuto Intérieur Provincial Numéro 10 Bura Intérieur Départemental Numéro 47 Bafia Intérieur Départemental Numéro 47 N'Goro N'Goro Machari Intérieur National Numéro 15 Egonade 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 N'Goro Mouna Télé Nkola Sass et Vaudoula Massor Intérieur Départemental 56 Départemental Intérieur Départemental 55 Nkola Sass et Vaudoula Intérieur Provincial Numéro 11 Nkola Sass et Vaudoula Bounia Bel Nkobaboubi Dibombi 23 km Nkola Sass et Vaudoula 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 intérieur numéro 5, 7 kilomètres, Mouyuka, Mouyengue, 27 kilomètres, Mbongue, Bamuso, c'est les gens qui font la guerre, je ne suis pas là pour lire ça, eux ils ont les roues. Ça c'est notre intérêt, mais ça ne les intéresse pas, parce que ça c'est notre intérêt. Ils ne peuvent pas mettre le gouton, il n'y a pas d'argent, ça n'existe pas. Demain je vais lire ça, nous sommes fatigués. Maintenant qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont à Ebola, ils vont avoir les voitures, ils gardent, ils disent aux populations, vraiment, on doit parler d'une même voix. Mes chers frères et sœurs, c'est parce qu'ils se rendent compte que nous sommes en train de sortir en masse dans les conteneurs où ils nous ont mis. Ils se rendent compte que les gens sont en train de sortir des conteneurs. Je vous conseille, celui qui n'est pas inscrit doit tout faire moyen pour s'inscrire. Parce que il faut s'inscrire lorsqu'on va être nombreux. Mais vous savez bien qu'ils ont une arme avec eux. L'arme qu'ils ont avec eux, c'est qu'ils ont 3 millions de votants. Le tout doit se jouer dans les 3 millions, parce que c'est les mêmes 3 millions qui ont faim et ils n'ont pas faim. Parce que lorsque tu vas t'inscrire, ils vont faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Il n'y a pas de carte d'électeur. Moi, je me base sur les 3 millions qu'ils ont déclarés. Je considère que dans les 3 millions, le centre à 1 millions et poussières, l'Est à 600 quelque chose de 1 000, le Sud à 300 quelque chose de 1 000, rien que tout cela, le centre, le Sud et l'Est, ça peut nous donner 1 800 000. C'est la vérité. C'est la vérité. On leur enlève ça parce que c'est ça, c'est là-bas où ça va se jouer. Que vous vous inscrivez ou pas, c'est eux qui décident combien il y aura sur la liste définitive des électeurs. Nous devons bien retenir, qu'ils seront obligés de faire voter au centre, de faire voter au Sud, de faire voter à l'Est. Mais on se rassure d'abord que le centre, le Sud et l'Est. Non. Il faut combattre cette lutte à la régulière. Il faut les combattre à la régulière. Je dis bien, ils vont dire 3 millions. Et c'est à la régulière qu'on va les combattre. Parce que pendant 40 ans, on les a laissés. On les a dit aider le président à gouverner. Maintenant, nous on fait le bilan après 40 ans. Voici le haut bilan. Je vous montre le bilan. Je vous montre le bilan. Et regardez bien que le bilan c'est chez nous. Je vous montre le bilan après 40 ans. Attendez. Je vous montre le bilan. Voilà. Voici le bilan. Après 40 ans. On les a lissés. On les a soutenus du début jusqu'à la fin. Nous on fait le bilan. On va les battre à la régulière. Ils vont venir nous dire les listes électorales c'est 3 millions. Nous on se connaît dans les 3 millions. On se connaît dedans. On va les battre à la régulière. Ils n'auront que leurs deux yeux pour pleurer. Je vous montre le bilan. Voici le bilan. Hum. Je sens que cette carte sera sucrée. Ouais. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'elle sera vraiment sucrée. Et tu regardes quoi? Ouah. Ouah. Regardez cette bouteille d'eau. Les gens ont tellement parlé de cette partie-ville. Aujourd'hui je vais vous parler de la partie-plein. Alors bienvenue dans le pays du Sud-Fa. Hum hum. Comment ça va? Bienvenue dans le pays du Grand Roger Mila. Alors l'opère, comment tu trouves ce style? Secret. Presque 50 ans après la dernière messe du football. organisé dans le pays du très célèbre Bida Grégois dit Arante. Attendez. La dernière gamme. Hum. Père, la dernière gamme, c'était pendant 72, non? C'est qui est sûr? Celle-ci sera sucrée. Bienvenue aux 24 nations reparties en 6 poules qui viendront vivre la plus belle gamme de l'histoire. Commençons par la poule, eux. Vu que nous sommes à Gwala, chers frères algériens, Sierra Leone, Équato-Guinéens et Ivoiriens, je vous présente la merveille des Japonais. C'est dans ce stade de 50 000 classes que vous jouerez vos matchs de poules. Quand vous entrerez dans ce stade, vous aurez l'impression de réaliser un rêve. C'est ici que se jouera la demi-finale de la Campe Total Énergie 2021 et j'imagine déjà l'ambiance dans les studios de production du stade de Jacoma. Nous sommes à l'habitat de Zema qui oppose le Cameroun à la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire est l'été, 5 buts à 0, à vous l'enquête. Alors, les stades d'entraînement sont baisés, ouah, vous aurez le choix entre le stade de Bape Lépé, le stade de Bonamoussadi, le stade d'Ovnisport et les annexes 1 et 2 du stade de Jacoma. Pour votre sommeil, ne vous inquiétez pas, vous t'envirez dans des hôpitaux proches du paradis et en cas de qu'est-ce qui se passe, vous serez soigné dans des hôpitaux qui ressemblent à la vie éternelle. Et en passant, si vous rencontrez Samuel Eto quelque part à l'hôpital d'Aguetimi, n'oubliez pas le but dit bonjour. Bonjour, monsieur Enfiant, comment je trouve nos hôpitaux ? C'est super. Mes frères à la vie guinéens, zibabouers et sénégalais évolueront dans la côte B, on bave ça. C'est dans ce stade que vous jouerez, les gars. Alors, champion, comment tu trouves cette pelouse ? Sucré. C'est dans ce stade de Vannisplas qui épouse la nature, que vous serez reçus par les peuples de l'Ouest Amorou. Voici comment on va vous accueillir. Pour vos entraînements, vous aurez le choix entre le stade à l'aise de Buiton, le stade de Fosso Bito de Bantou, le stade d'Hormisport de Bafam et le stade du complexe. Madame Tachidor, pour les hôpitaux, ne vous inquiétez pas. Nous avons sorti l'artillerie louueuse à quelques mètres du stade. Pour soigner vos môles, les têtes causées par la stupéfaction devant la beauté de l'Ouest Cameroun. Puisqu'ici le terme dormi est réducteur, vous sauveillerez dans les hôtels les plus magnifiques de la planète. Vous allez respirer le parfum de la vallée Banna et contempler la splendeur du Tachidor. En parlant d'un vitage d'or, c'est ici que sera logé l'équipe du Sénégal. Alors, comment tu trouves cet endroit champion ? C'est sucré. La poule D, dans ta L, évoluera à Garoua. Chers frères nigériens, égyptiens, soudanais et d'issao-duméens, voici comment vous serez ici chez nous. Le Cameroun D est fantastique, vous recevra en fantasia à Garoua. Et puisqu'on n'oublie pas que vous venez plus au football, les populations du Grand Nord Cameroun viendront vous acclamer dans le stadeur Rondé Adjami, vous rappelez une classe. Alors, comment tu trouves le goal champion ? C'est sucré. Attends alors. S'installe à la pointe de la technologie est dotée du des plus belles que nous avons et possède son propre studio d'enregistrement. Les médias nationaux et internationaux pourront s'y produire en douce, douce, douzaine. C'est sucré. Parlant des hôpitaux, ne vous inquiétez pas. Garoua a mis le paquet pour savoir ce qui se passe en table, qu'est-ce qui se passe. Les centres d'entraînement pullulent à provision. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les garismes. Agaroua, vous dormirez dans des hôtels qui vous rappeleront le futur. Vous surferez sur les bagues de la Pénouée et vous bouterez au sommet géométrique du Ribadou. C'est justement ici, à l'hôtel, le Ribadou, que sera logé l'équipe du Nigeria. So, champion, how do you find this place ? Sweet. It is in this time that the supporters of this 14 will celebrate the victory. So, champion, how do you find this time ? Sweet. C'est la seule carrière des femmes du classe du Stade Omnisport de Libé qui produira la poule F. Chers frères tunisiens, raliens, mauritaniens et gambiens, les villes de Bouya et Pimé vous accueilleront au pied du Mont Cameroun dans des hôtels à Pénossou. Vous dormirez au gré des vagues réchauffées par le magma en vision. Pour vos entraînements, vous aurez le choix entre le Libé Middle Farm Stadium, le Bouya Polyco Stadium et le Libé Sectionary Stadium. Dans le cas où vous attrapez un panari au cœur face à la générosité du paysage, sachez qu'il y aura toujours un hôpital généreux pour vous accueillir. Terminons par Yaoundé, la cité capitale qui accueillera deux poules et commençons par la poule C. Mes frères marocains, canéens, comoréens et gabonais feront vibrer les 45 000 places du Stade Omnisport à Manou Haïdjou et chaque instant sera juste magique, comme Mouma. Non, gars ? Ça sera sucré. Les deux poules de Yaoundé dormiront dans des hôtels qui frôlent la perfection. Les chambres sont belles, belles et belles. Gavre, c'est sucré. Les saluts d'entraînement, c'est la magie. Les équipes de Yaoundé auront la joie d'avoir la marat de joie et il y aura toujours un hôpital à côté pour suer les larmes du joie des vues C.E.A. Clôturons justement avec cette poule A qui évoluera aussi à Yaoundé dans l'une des enceintes les plus belles au monde. Un bijou de technologie, le complexe sportif d'Olébé. 60 000 places, l'Afrique peut être fière. Ici évolueront les équipes du Burkina Faso, de l'Ethiopie, du Cap d'Air et surtout les lions indombardés du Cameroun. Ça sert à supprimer. On est prêts ? On est prêts ? Le peuple camerounais est prêts. Les deux processus sont prêts. On est là. On vous attend. Voilà le bilan. Après 40 ans, qu'est-ce qu'on constate ? On se rend compte que le commerce informel qui va tourner tout autour de la canne. Écoutez-moi, moi je ne rêve pas. Moi je ne garde les intérêts. Ceux qui adorent la République, comme moi, j'adore, mais je n'adore pas s'en rechercher mon intérêt. Ça veut dire que dans le commerce informel qui va se tourner autour de la canne, va bénéficier aux autres. Ça veut dire que quand moi je vais vouloir aller vendre à Garoua, il va falloir que je paie l'hôtel, je paie le transport, je paie ma nutrition pour les affaires que je vais aller vendre à Garoua pour la canne. Ok ? Lorsque je vais aller, les populations du sud, et ils n'ont pas le droit de faire les affaires, même pas fonctionner, le fonctionner ne doit pas faire les affaires, il ne doit pas faire le commerce informel qui va tourner tout autour de la canne. Ils ont logé deux poules à Yaoudi. Pourquoi n'ont pas construit un stade à Iboleva ? Ça coûtait quoi ? Puisqu'ils n'ont construit pas tout. Même là où, même là où, même là où ça n'existait pas, ils ont construit. Pourquoi ? Non, mais parce que c'est les populations du sud, c'est les paroisseurs, ils se lèvent à 15 heures. À quoi ça les sait ? Ça ne sert à rien. Raison pour laquelle, lorsque tu vois ça, tu te dis que bon, ok, c'est bon. L'élection, c'est 2025. Si le président Biya est là, c'est 2025. Municipal, c'est 2025. Ils vont nous dire, la liste va être de 3 millions. Rétenez que dans les 3 millions, les peuples du centre, du sud, de l'est, à eux seuls, vont être au moins 1 800 000. Nous ne sommes pas en guerre contre les autres. Nous sommes en guerre contre notre élite. Parce qu'elle a eu le courage de venir nous dire que non, 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 vraiment de Dieu, on doit vivre dans la fraternité. En têtant, il mange, il boit, il dort, il conduit une voiture de 4 millions. Ils nous disent, rencontre fraternelle. Comme nous sommes sûrs que le fichier, le taux ne va pas dépasser 4 millions, retenez que dans les 4 millions-là, nous sommes 1 800 000. On vote tous le PCRM. Parce que le PCRM, ça sera nous, on viendra là-bas pour défendre nos intérêts. Parce que quand tu vas aller dans le RDPC là, le RDPC, ils n'ont pas défendu nos intérêts pendant 40 ans. Ils n'ont pas défendu nos intérêts. Voilà nos bilans. Moi, je ne comprends pas Yaoundé. Pourquoi je ne comprends pas Yaoundé ? Yaoundé, c'est pour tout le monde. Et Borova, c'est pour toutes les populations d'ici. C'est ça la vérité. Donc, parce que comme ils ont, ils veulent nous envoyer à la rébellion. Retenez que c'est ça l'objectif. Nous pousser à se rébeller. À ce moment-là, le ministre attend Ndiva Sotir, il ne sait pas. Doubler des abeilles. Maintenant, la seule chose qui nous reste à faire, c'est que dans le fichier électoral là, il y a 3 millions. Dans les 3 millions, les peuples de la forêt sont 1 800 000. C'est là où le combat va se jouer. Il faut les battre à la régulière. Les frères et sœurs, je dis bien, il faut les battre à la régulière. Parce que cette élite ne nous a rien offert. Rien. université au sud, il n'y a pas. Université à l'est, il n'y a pas. Mais mon frère, il y a un temps pour dire soutenir le président. Il y a un temps pour dire on fait le bilan. Il y a un temps pour conclure. Là, 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 là. Nous sommes dans la conclusion. Parce que si vous tombez dans le piège qu'ils vous ont tendu, le piège qu'ils vous ont tendu, c'est qu'ils veulent que vous vous rébelez. Ils vous envoient les abeilles et le serpent. Or, je vous dis au fichier électoral là, si ça sera au trop en 2005, si vous vous amusez, ça va bien diminuer. Si vous vous amusez, ça va descendre à 2 millions. Mais, quel que soit le bout qu'ils vont arrêter, Facebook va seulement arrêter de diffuser. Facebook va seulement arrêter de diffuser. Vous avez vu un crime, non? Comment le sénateur a lutté pour prendre ça, pour continuer à rester, non? Bon, vous pensez qu'il lutte pour continuer à rester, c'est pourquoi? C'est parce qu'il vous aime. C'est ça. Dans le monde, vous avez vu que les gens se sont blessés, non? Vous avez même blessé la tête aux gens, non? Là-bas, là-bas, là-bas. Vous avez vu, non? Donc, vous pensez que c'est parce qu'il vous aime qu'ils luttent pour continuer à rester. Nous allons les battre à la régulière. C'est ça, la vérité. C'est ça, la vérité. parce que, sauf qu'ils vont seulement interdire le PCRL, ils ont eu le malheur de laisser qu'à la limite. C'est le malheur comme ils l'ont laissé, là. C'est ça que nous, on va utiliser. Parce qu'on n'avait pas de pièces de réchange dans le centre, dans le sud, tu devais voter qui? Tantôt. Ouais. Ouais. Charlie. Ce soir, ouais, bonsoir à tout le monde. Ce soir, Abdel, je n'appelle pas pour tout concret car je suis tout à fait d'accord avec la façon de voir les choses. Nous ne pouvons pas connuter la capitale du Cameroun comme quelque chose qui appartient. Parce qu'en dehors du fait que nous soyons ce qu'ils appellent autochtones, la capitale du Cameroun appartient à tous les Camerounais. Alors, nous sommes derrière le président de la République, pas derrière Paul Bia, mais derrière le président de la République pour une organisation de la Cannes saine. mais quand on regarde ça du côté politique, quand on veut tuer mes frères et soeurs boulots, on se doit laisser regarder devant un miroir et se dire est-ce que au Gabon, le président feu Bongo ou son fils Bongo ferait la canne sans qu'il ait des centurions dans la porte qui arrive. Il a conçu le stade au Ootogoué, même dans la forêt il l'a conçu. Est-ce qu'on te voit en cela ? Vous voyez pourquoi nous nous tirons souvent sur monsieur le président de la République, pas le père Paul Bia, mais le président de la République lui dit est-ce que quand, laissons le président de la République à côté du camp, ces élites et quand ont fini d'y jouer les administrateurs et qu'eux ils prennent le bus, le car, le 4x4, l'avion pour aller voir comment les courbiers de la canne se jouent dans d'autres provinces, dans d'autres endroits et que les leurs dans le sud Il va falloir prendre le transport, venir à Yaoundé, payer l'hôtel, dormir, etc. Ils vendent leurs marchandises. Je voulais dire que celui qui est à Myomussala, celui qui est à Biwombani, il faut que s'il veut venir vendre son bâton qu'il prenne le transport, qu'il vienne dormir à Yaoundé, s'il a un frère qu'il dérange son frère ce jour-là, s'il n'a pas de frère, eh oui, tu as raison, qu'il dorme dans un hôtel, eh oui, c'est simple que le Bawébouloba avait aussi eu un stade, un stade, nous devions pour moi, les gens quitteraient la Guinée, comment ça s'appelle, le Congo Braza, mais ils venaient dormir aussi chez nous, nos parents, on s'est allé vendre la nourriture, les Gabonais aussi allaient traverser pour venir, donc nous refusons de regarder cette affaire politiquement parce que le sport, c'est la fête, mais nous disons à ces gens, nous vous avons à l'œil. dans la fête, dans la fête, il y a les intérêts économiques et ce sont ces intérêts que moi, je regarde. Et c'est ça que nous devons regarder. Dans la fête, il y a les intérêts économiques, les qui gagnent, les qui perdent. Les qui gagnent, les qui perdent. La peine, là, c'est nous les perdants. Voilà. Et comment ça se fait que ceux qui ont signé tous ces papiers-là, la plupart, viennent de l'endroit où il n'y aura même pas un stade d'entrée. Le secrétaire général à la présidence est du centre. Le ministre du plan de l'époque de 2014, monsieur, monsieur, il s'appelle qui, là ? Moutazel, il est du sud. La vice-présidente. Non, parce que c'est... Quand on a fait les projets, c'est le ministre du plan qui a organisé tous les projets. Après, ils ont envoyé à la présidence de l'art 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 de l'art. Entendons maintenant dans la sphère politique, ça veut dire dans la maison politique, le RDPC. Tu sais que le secrétaire général du RDPC a le rang de premier ministre, non ? Non, le secrétaire général du RDPC a le rang de ministre. Mais le secrétaire général actuel du RDPC est d'abord un ancien vice-premier ministre. Attends, Qu'est-ce qu'il y a dans le RDPC ? 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 Donc il a rang de ministre comme un premier ministre sur lui ? Non, non, c'est pas comme ça. Telle chaleur. Telle chaleur. Il a rang de ministre point. Arrêtons-nous là. Il a rang de ministre. Oui. Ça veut dire que même dans le parti politique, il gagne. Il y a l'estade à l'ouest. Bien sûr. Il y a l'estade à l'ouest. Le parti politique dans lequel il se bat pour dire dans le RDPC que... Comment tu l'as dit ? Il dit que je suis le chef de RDPC du Sud. Comment vous l'appelez ? Le père Famedoubo. Famedoubo. Il est dans le RDPC. Je suis le chef de RDPC. Mais le secrétaire général est dans le même RDPC parce que le chef de RDPC où il y a les machins. Il y a la canne à l'ouest. Donc, ouvrons les yeux. Je m'en vais dire que ouvrons les yeux. C'est pour ça que le fédéralisme communautaire que nous demandons. Nous devons le tenir donc. Et oui, nous allons utiliser... Je suis d'accord avec toi sur tous les points. Personne ne va aller dans le PCRM pour lequel je supporte parce qu'on veut. C'est l'intérêt. Si dans le PCRM il n'y a pas cet intérêt, même lui nous fiche le camp. Nous sommes dans l'intérêt. Fédéralisme communautaire, qu'est-ce que vous nous donnez ? Donc, j'en viens pour finir et elle se continue en disant quand je regarde la gouvernance du pays, c'est eux qui ont signé les papiers. Quand j'entends dans la maison politique, les gens de la maison politique, eux, ils ont eu des gains. Quand on donne quelque chose à Yaoundé ou à Douala, c'est la capitale économique et la capitale nationale. Ce n'est pas actif. Mais quand on regarde les petits endroits ailleurs, à Garoua, ils ont envoyé. Dans l'Ouest, ils ont envoyé. Le Sud méritait d'avoir au moins l'est quelque chose. Même à l'endroit où il y a la sécurité, comme on dit en ce moment, entre parenthèses, sécurité instable, qu'on a envoyé la carte. O'Biangéma a conçu un stade à Mungomou, dans son village. C'est quoi cette affaire ? C'est quoi cette affaire ? C'est quoi cette affaire qu'à l'Est, il n'y a pas un stade ? Au Sud, il n'y a pas un stade ? Mon frère, juste à ce que la carte la chemise, on va taper que c'est ça. C'est là où je voulais la chemise. Laissons le Sud et je voulais tomber à l'Est. L'Est a fait quoi au Cameroun pour mourir comme ça ? Donc je m'arrête là, je te laisse poursuivre en disant la politique que personne ne nous trompe. C'est l'intérêt. Tu n'as pas d'intérêt. Quelque part, tu laisses. On a attendu 40 ans dans le RDPC. Le RDPC ne m'a. Quand je parle de moi, des gens qui pensent qu'on ne nous a rien donné. Rien donné ? On donne la chance à quelqu'un. On donne la chance à une autre personne en espérant qu'il va nous donner parce qu'on va lui demander ce qu'on veut pour le joindre. Voici ce que nous voulons pour te joindre. Et oui, tu as raison. Dans nos 1,8 millions de votants de l'Est, centre et sud, il faudra aujourd'hui pour que cette élite qui nous berne s'arrête. Et on va les battre à la régulière. Ils ne seront que leurs deux épaules pleurées. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait rien à l'Est. Il n'y a rien au Sud. Même si je comprends l'enjeu que nous n'allons pas politiser ça, mais c'est quand même les économies. Il faut quand même que ça tourne. T'es chaleur politisé ou pas politisé, je m'en fous. Moi, je regarde les intérêts. On n'a rien. Toi, les intérêts formels, tu vois, les intérêts informels, c'est clair qu'il y aura du commerce au centre. Mais la différence, c'est que nous, on n'a pas de l'argent, il nous faut encore payer pour venir à Yaoundé. Bangla ! Si tu es à l'Est, il faut que tu viennes à Belabo. Tu montes dans le train qui va t'aminer à Ngahondiré, Ngahondiré pour aller arriver au Nord. Pourquoi c'est quelque chose dans cette Coupe des Nations ? Il faut que tu fasses tout ça parce que tu es à l'Est. Si on avait déposé aussi quelque chose à l'Est, là, c'est mauvais. Je vous remercie. On continue. Continuons avec l'Ayo Bayo, le d'ouvrir nos yeux, comme tu diras. J'ai parlé du président de la République et non de M. Paul-Bien parce que c'est deux choses différentes. Merci, bonne soirée. Ok. C'est quoi, ça ? Il faut lever ta vitre. Tu es en connexion, là. Après, si tu sois, tu sois, tu sois, tu lèves, tu es vite. Il y a le vent qui circule, là. On ne te suit pas. À un certain moment, on a beaucoup soutenu, mais tu es au réseau. Oui, allo ? Oui, allo ? Oui. Je veux m'adresser à notre département des Ayo-Pis. Moi, ce que je veux dire, à demain, j'ai eu une opportunité. Moi, je veux m'adresser aux états. À ce moment, c'est... J'ai un très grand ami diplomate, N4 Guinien. À ce moment, si les gars sont en train de développer, ils vont développer un truc article entre le carbone et les deux pays. Par rapport à l'histoire de ce qui se passe, là. Le gars m'a dit que c'est la seule solution pour que les états du Cameroun comprennent. Ils en ont mal. Et je cause à mes états, là. Tous les semaines, en cause. Tous les semaines, en cause. Donc, il faut comprendre les choses. Car nous sommes des fouteurs de merde, affectons que nous sommes des fouteurs de merde. Il faut qu'on l'accepte. Et qu'on arrête cette situation où les gens se lèvent insulter les familles et les matins, midi, soir. Ils sont incapables de parler des intérêts de leur communauté. C'est ça la diaspora étant. Les progrès étant. C'est ce qu'ils sont devenus. On se lève le matin, on est sur les familles et les familles. Le soir, on est sur les familles et les familles. On va dormir, on est sur les familles et les familles. Mais ils sont incapables de présenter les malheurs qu'un apparemment, fils, à la conie, misère, santé. Ils sont incapables de parler de cela. De faire un front commun. Ils sont incapables de le faire. Oui, les étangles, les blogueurs étangles sont devenus spécialistes en fêtes d'hiver. C'est ça. Et c'est ça la merde. Que nos frères de notre côté en ont marre. Parce que quand ce monsieur me parle sur moi, j'étais dit à Abdel. La rage que j'ai sur moi. C'est très bon, monsieur, comme tu as utilisé cette métaphore de conteneur. On a des gens qui vivent dans des conteneurs qui sont coupés de la réalité jusqu'à vendre leurs propres parents. Vendre leurs propres parents. Que misère. Merci pour ton... Pour ton... Pour ton... Merci, Abdel. Merci beaucoup. Ok. On a des gens. mon frère oui bonsoir tout le monde si j'ai donné je t'ai appelé parce que je voudrais remercier terre chaleur ce que terre chaleur vient de dire là c'est exactement ça j'ai souvent discuté avec terre chaleur c'est comme si on ne s'entendait pas mais je crois que finalement nous parlons le même langage parce que je ne suis pas contre les institutions de l'état c'est ça qui va nous appartenir c'est ça qui va nous appartenir même si on pourra voir ça en pourcentage mais on l'a quand même voilà maintenant quand on a le pouvoir économique parce que c'est c'est ça qui donne les moyens de bâtir la république que nous voulons de mettre sur pied les institutions que nous voulons de faire en sorte que le camerounais moyen qu'il misait est un espoir c'est là que nous allons mettre sur pied c'est là que nous n'ont pas commencé à parler de développement et mettre sur pied la définition de développement qui est que la république que nous allons construire qui nous appartiendra ou du moins à laquelle nous aurons eu son participant nous allons offrir à chaque camerounais les moyens de réussir selon ses désirs ses ambitions et son travail tu veux donner moi je parle pas pour les camerounais parce que le constat il est clair les pauvres de la et du littoral papa voilà c'est ça mon combat et je dis à vous tous inscrivez vous si vous vous inscrivez ils viendront vous dire le fichier électorale a donné trois millions six cent mille et je vous dis dans les trois millions six cent mille électeurs les gens du centre du c de l'est nous serons un million mille cent mille et voilà nos élites là 2025 ils vont transpirer comme ça vous frère une canne ce jour nos parents n'auront rien nous n'avons pas le droit de venir regarder les match on va payer pour se déplacer chez les autres les autres pour les regarder les matchs pour participer à la fête avec l'argent qu'on a pris de chez nous et que nous allons continuer à payer pas à cause des prêts qu'ils ont pris pour confier ces stades est-ce que vous comprenez un peu quelque chose c'est nous qui allons payer pour les stades qui est chez les autres les autres vont se faire de l'argent sur nos stades quand tu prends quand tu prends quand tu prends quand tu prends en termes de de production de la richesse par région ça veut dire production de des devises par région on produit le coton au nord ils ont ils ont ils ont ils ont le ils ont le ils ont le stade on produit le pétrole sud-ouest on les a donné un stade je vous explique comment ça s'est passé et on est sur le bois à l'est le bois le diamant le nord donc au consor le gaz tout au littoral mais au sud le bois les verts mais ils n'ont pas de stade on va prendre l'argent des autres pour payer le machin qu'on a qu'on a conçu là bas ils ont produit quoi l'état voilà l'état unité centralisé voilà ça vous voyez de vos propres yeux c'est ça que vous voyez là prenez la production des richesses au cameroun comme je vous le dis tous les jours la production de la richesse au cameroun elle est basée sur le pétrole ça donne les devises le bois ça donne les devises le gaz ça donne les devises le coton ça donne les devises les pieds que les pièces de deux gandales ça donne les égnées déléguées quoi encore le point de voilà ça donne des devises le point de prison le point de prison ça donne le de pas Thus on paie aux ports en dollars c'est que quelqu'un du qu'on paie ainsi soit immat le c'est un dollar, ou l'ananas, ça produit les devises, la banane, voilà ce qui produit les devises au Cameroun, le cacao et le café, voilà ce qui produit les devises, quand tu entres dans ça, tu vois que le sud produit les devises, le centre produit les devises, le nord produit les devises, le littoral produit les devises, l'est produit les devises, l'adamawa produit les devises, l'ouest produit les devises, et quand tu es antiséqué, tu vois qu'on produit les devises au centre, il y a deux stades, on produit les devises à l'est, zéro stade, on produit les devises, au sud-ouest, il y a un stade, au nord-ouest, on produit pas les devises, il n'y a rien, parce que la production de cacao et au nord-ouest, c'est un pourcent, c'est de ça qu'il écrit les questions, il faut regarder les intérêts, tu oublies souvent autre chose, l'industrie bovine s'appartient aux gens du nord, c'est eux qui transportent, ils arrivent à l'ouest là, c'est eux qui sont en abattoir, c'est eux qui sont dans le détail, donc les gars contrôlent l'industrie de la viande, de la production jusqu'au détail, c'est pour ça que les gars, les gars ne chaisent pas souvent à même les toucher, parce qu'eux, ils savent ça, prendre juste la viande du bœuf, les gens qui contrôlent ça du début jusqu'à la fin, c'est les gens du septantrion, c'est ça la vérité, quand tu prends dans le cacao, que nous nous produisons à 80%, dès que nous les esclaves, on a produit, on s'en sort, on croise les mains, l'état prend, ça donne nos travailleurs, et maintenant, 2025, Seigneur, il faut que ça arrive, il faut que ça arrive, c'est-à-dire qui pense que le centre, le sud, il reste, c'est un territoire acquis, mais ils vont se rendre compte, ils vont se rendre compte, mes frères, évitez de vous rebeller, ne vous rebellez pas, la seule chose que vous devez observer est, dans le cerveau, ne vous rebellez pas, ils ont dit que nous sommes en démocratie, ils sentent ça tous les jours sur les plateaux de télévision, retenez que dans les 3 millions d'électeurs, nous sommes 1,8 million, comme on n'a rien chez nous, mon frère, nous on aura Facebook, on va battre la campagne sur Facebook, à ce moment-là, on ne va pas faire les directs de 1, 2 heures, on va faire les directs de 30 minutes, on coupe, on revient, 30 minutes, ça permet aux gens de voir, de voir, de voir, 30 minutes, tu vois, tu coupes, 30 minutes, on va, on va inonder, 30 et 25 qui viennent là, donc, je dis, chacun doit tout faire pour être inscrit, tu es dans la diaspora, inscris-toi, voilà, je donne, je prends quelqu'un d'autre qui appelle là, vas-y, ouais, ouais, Abdel, c'est moi qui reviens là, c'est-à-dire je vais partager un truc, que j'ai vu avec, ouais, Abdel, c'est moi qui reviens là, c'est-à-dire je vais partager un truc, que j'ai vu avec, ouais, Abdel, c'est-à-dire je vais partager un truc, que j'ai vu avec, ouais, 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 c'est-à-dire, je viens de passer, quand j'ai vu avec, mon frère de, de la Guinée-Équatoriale, le gars m'a parlé, on me parlait de la CAF, c'était le Lengue, parce que si on n'oppose pas le samedi, souvent on pose le Lengue, le Lengue, on parlait, tu vois, les cultures, les cultures, Quand on lève la cour, on faisait. Après ça, il a mené la canne. Le gars m'a demandé pourquoi on n'a pas conçu un stade au sud. Le gars m'a dit que si tu sais la valeur économique, ça allait ajouter dans la sous-région du sud, les gens du Gabon. Le gars m'a dit que les filles dirigent même le Cameroun. Le gars m'a dit que qui va se déplacer du Tchad pour aller au nord ? Puis il y a les gens au Gabon, en Guinée, Équatoriale. J'aime des choses pareilles. Quand voilà un moment où l'économie des deux localités devraient être boostées. Mon ami, quand c'est la dictante, il me parle. J'espère que tu dois comprendre d'où vient ma colère. Ma colère. Ta colère, moi, ce que je peux te dire, Aloïs, oriente ta colère vers Lilith. Laisse les blogueurs. Tu peux parler aux blogueurs. En lui disant, voilà ce que vous devez faire. C'est Lilith le problème. Ce n'est pas les blogueurs. Ce n'est pas les blogueurs. Ce n'est pas les blogueurs. Ça doit s'arrêter. Les choses doivent sortir. La communauté doit être au courant. Et ça, c'est une erreur qu'on fait. Non. Ça, c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur. C'est une stratégie. En tout cas, pour moi, c'est une erreur. Sans te mentir. Parce que tu ne vois tes résultats. Mais l'orozita est là. L'orozita est là. Tu penses qu'on n'est pas dit faire la réunion au sud. Pourquoi ? On n'est pas dit faire la réunion au fait de fraternité. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. L'orozita est là. En tout cas, ils ont peur. L'orozita est là. Ils ont peur par rapport à la pression qu'Aman ou Elie et Troyes sont en train de faire. Non, ce n'est pas. Ce n'est pas par rapport à tous les blogueurs. Les autres blogueurs sont complices. Non, mon frère. Quels ? Les autres blogueurs sont complices. Attends. Je vais t'expliquer quelques choses. Il faut bien observer que le combat a plusieurs branches. Moi, je me concentre uniquement dans tout ce qui concerne les intérêts économiques. Les autres se concentrent sur les intérêts politiques. Il faut bien savoir qu'il y a les intérêts politiques. D'une part, les intérêts économiques, d'une part, et les intérêts culturels. D'autre part, pendant qu'on chasse les continents en France, ce sont des intérêts culturels. Donc, tu ne peux pas dire que les autres ne travaillent pas. Non ! Il faut bien cerner le combat. Le combat, il a plusieurs branches. Abdel, tu veux te poser une question ? Oui. Quand les gens se laissent du matin jusqu'à minuit. Oui. Non. Non. Attends. Je veux te répondre. Attends. Je veux te répondre. Je veux te répondre. Je veux te répondre. Je veux te dire que dans la communauté, on pense de tirer et malentiter les babelékeens. Dis-moi ! Soyons honnêtes ! Mais mon ami, nous avons tous un cerveau. Nous, on va voir ce qu'il se passe ! Regarde, le problème est que aloïse, il faut bien observer que ce qui font les tirs groupés, c'est ceux qui sont sur le champ politique, et ils ne sont pas sur le champ économique. Il faut bien observer, il faut faire la différence dans ce combat. Ce combat a plusieurs branches. Tu as le côté économie, mais tu vois bien que les autres ne parlent pas du côté de l'économie, parce qu'ils savent que moi je parle. Tu ne peux pas te parler de la culture, non. Abdel, tu as compris ma question. Le problème est que, le problème est... Ok, ok. Merci beaucoup. Mais on t'a ajouté, tu ne me prends pas comment. Je t'ai ajouté, tu n'as pas pris. Je t'ai ajouté, tu n'as pas pris. C'est ça que je continue de dire, le combat il a plusieurs branches, tu ne peux pas, tu ne peux pas dire que non, le combat il a, il est culturel, il est économique et il est politique. Et il est bleu, il faut baisser le volume. Il faut baisser le volume. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Donc, si toi tu penses que c'est mal pour le combat, le mec, côté économique, non. On est sur plusieurs terrains. On est donc divisé. Il y a ceux qui sont consentés qu'à parler politique, 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 et ils frappent dur. Donc, il ne faut pas penser qu'ils parlent et ils parlent politique. Non, ils font la job. Ils font la job. Il ne faut pas voir que s'ils ne parlent pas d'économie, moi j'ai parlé déjà. Donc, eux, ils ne vont parler que politique, 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 politique. Donc, ils ne vont parler que culture. Tu vois bien qu'il y a bien les gens qui sont, quand ça concerne la culture, c'est eux qui sortent. Mon frère, mets de l'eau dans ton vin. Quand tu as dit à ton frère, vois une bosse, divise ce que tu penses. C'est ça la réalité. C'est ce que moi, je vois les autres faire. Et nous, on va l'appliquer. Pour t'ajouter, je ne peux pas t'ajouter, il faut d'abord avoir mon numéro. Tu as mon numéro, non. Oui, attends d'abord. Attends d'abord, j'ajoute, je vais partir là. Pachi. Pachi. Attends, j'ajoute quelqu'un là. Je ne comprends pas, je ne comprends pas comment j'ajoute quelqu'un. Allô, Bétran. Pachi. 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 Il sort du lot pour nous, c'est-à-dire tu es vraiment béni, béni de nos aïeux, donc franchement merci. Je voulais surtout aussi intervenir ce soir, déjà avant, juste souligner ce qui vient d'être l'État de Chaleur, je suis d'accord avec toi, c'est une très très bonne idée, c'est même une idée magistrale en fait, il faut qu'on parle justement de ces titres fonciers qu'on doit absolument, au vu de tout ce que les nôtres ont déjà pu donner pour cette république-là depuis le début, on a toujours été des sacrifiés depuis la base, donc au moins, c'est-à-dire, ça c'est la moindre des choses que l'État nous doit, et ça, il ne faudrait même pas qu'on attendre que le père parte là, c'est-à-dire, il faut qu'il prenne une solution à bout qu'il parte. Moi, je te rejoins sur cette lancée-là, une idée magnifique, c'est vraiment un projet magnifique. Donc, maintenant, comme je disais, je voulais appeler en fait, vous vous rendez compte, il est déjà 4h, il est déjà 3h, quand c'est à mon seul moment, comment je travaille, pendant que mon père dort, bah écoutez, alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, j'étais en train de dire ce que je voulais dire par rapport à ce que notre frère, Aloïse, a dit tout à l'heure là, ça fait quelques temps que je remarque que quand je viens écouter notre grand frère, Abdel, nous donner des enseignements, enfin, nous conseiller pour la sagesse, pour notre peuple, pour notre, voilà, pour notre pays, surtout pour notre peuple à nous, nous qui sommes les aides de cette république, ça fait un certain moment que je remarque que Aloïse a pris l'habitude de venir se plaindre de nous ici, quand j'ai dit nous là, en fait, je vais plutôt parler de moi, parce que, voilà, même pas, en fait, il parle de moi, c'est de moi qu'il parle, hein, en général, c'est de moi qu'il parle, oui, et quand on regarde d'hier, on va dire surtout moi, et puis justement, guérié, parce que c'est guérié, et moi, qui faisons des lives en général. Alors, quand il parle de ce qui s'est passé, enfin, vis-à-vis des banalités, je sais très très bien, on n'est pas dupes, je sais très bien que c'est moi qui ai bien sorti récentes, où je les ai traités à la hauteur de ce qu'ils nous ont fait, quand je dis là nous, ça veut dire tout le peuple de la forêt, parce qu'il faut que je lui rappelle, on ne peut pas insulter tout un peuple pendant des décennies, le même peuple qui a toujours tout donné, qui s'est toujours sacrifié durant des décennies, et puis l'insulter matin, midi, soir, nuit et jour, lui promettre et le menacer nuit et jour, lui promettre la mort tout le temps, le traîner dans la bouche tout le temps, pire encore, une sortie comme celle de Mamouchka qui a fait, et je ne sais pas si l'a vu. Non, juste parce que je pense qu'il ne sait pas ce qu'il a fait, justement, derrière. Non, non, attends, avant que je n'arrive, je vais lui expliquer après, parce que je pense qu'il a beaucoup d'informations qu'il n'a pas. Je suis désolée d'en parler ici, mais comme c'est ici qu'il vient ce plan tout le temps, peut-être qu'il pourra au moins laisser. Comment? Il dit que je possède ce que je... Je suis peut-être sympathisant, mais je ne suis même pas de diacomphatique. Non, tout à fait, tout à fait. J'en parle ici, en fait, parce que ça fait un moment qu'il amène ça ici, alors que comme Abdel a fait concours, il a bien mon téléphone, hein, Aloïse. Aloïse, si tu m'écoutes, là, tu as très très bien mon téléphone portable, enfin, mon WhatsApp, tu peux m'appeler quand tu veux, et ça, tu le sais très bien, tu peux me laisser des messages, sans problème, je n'ai rien à éloquer, ça, tu le sais, mais tu ne l'as pas fait la dernière fois que tu m'appelais, il y a quelques mois, tu es venu te planter de MPZ. Alors moi, je t'ai fait comprendre clairement que, si c'est par rapport à DIA, on a besoin d'associations, on a besoin de dynamiques, plus les dynamiques sont nombreuses dans la forêt, plus les dynamiques sont nombreuses chez les équins, mieux c'est. C'est ce que je t'avais dit. Voilà. Donc, je t'avais plutôt encouragée, c'est-à-dire de faire des initiatives, et jusqu'à présent, tu ne m'as plus jamais rappelé, et moi non plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on est en Côte-Poisson, pas du tout. Si tu veux, je résume en fait. Non, non, attends, attends, c'est que j'ai déjà à dire, s'il te plaît. Parce que ça fait un moment que ça dure, et il faut que les gens, il faut qu'on laisse à Bézé le travail, qu'ils doivent réellement nous faire. On n'est pas là pour parler DIA ou pour autre chose. Mais je suis obligée d'en parler une fois, et j'espère que ce sera la dernière fois. Alors, maintenant, la sortie que j'ai faite récemment, la dernière sortie, avant ce live-là, je te propose à Loïse d'aller voir le live qui était bien avant celui-là, que j'avais fait le 14 ans. Tu vas comprendre que le 14, c'est-à-dire quand il y a eu cet incident-là, à cette jury-là de notre frère à Bouéa, tout le monde a pu s'indigner de ce qui s'est passé à Bouéa. Mais moi, qu'est-ce que j'ai conseillé au peuple de la forêt ? Je leur ai justement conseillé de s'occuper de leurs intérêts. J'ai fait exactement ce qu'on doit faire, c'est-à-dire que moi, personnellement, je ne suis pas entrée dans l'émotion où, voilà, il faut aller faire ceci, il faut aller se bouger. Non. J'ai fait comprendre au nôtre. Le live, il est là, hein, le live. Je suis allée le voir le 14 octobre. Je l'ai fait et j'ai conseillé au nôtre d'aller voir, je leur ai fait comprendre clairement que cet état, comme Adèle nous le dit tout le temps, et c'est vrai, il n'est pas le nôtre. Je te conseille, ce live-là, quand j'avais fini ce live-là, j'étais à 2 000 vues. Actuellement, je suis à presque 17 000 vues. C'est pour te faire comprendre, moi, je ne m'enlise pas mes lives, je ne bosse pas, hein. C'est pour te faire comprendre que justement, les gens, ils ont apprécié, les nôtres apprécient ce qu'on fait. Donc, maintenant, pour le live, donc, je te plante en faisant comprendre aux gens comme quoi on insulte les banlieues. Je suis désolé, mon frère. Tout le monde me connaît, bon, ceux qui me remarquent ici, ils savent très bien que moi, je suis comme ça. Quand on insulte les miens, je peux supporter quand c'est des personnes qui ne sont pas, qui n'emballent pas la peine. Je n'ai jamais répondu aux gens de la base. Je n'ai jamais répondu aux gens de la, comment on les appelle, les Amazones, parce que je ne les considère pas, ces personnes-là. Ils font leur bruit, ça leur regarde. Mais moi, j'ai répondu à Mamouchka, parce que je sais que c'est une femme qui a emballé la peine. Il fallait qu'elle comprenne qu'elle avait été trop loin. Et par elle, je lui ai répondu à ma manière. Parce que quand on suit les miens, quand on milie tout un peuple, je te rappelle ici, elle ne s'est pas adressée seulement au boulot. Elle ne s'est pas adressée seulement aux écans. Elle s'est adressée à tous les peuples de la forêt, s'il te plaît. Elle a tous traîné par terre. Alors, il fallait donc que cette femme comprenne qu'à un moment donné, il y a des limites. C'est ce que j'ai fait. Et j'en suis plus que fière de l'avoir fait. C'est comme ça, à un moment donné, je ne fais pas ça tout le temps, mais au moins, une fois, même une fois dans la vie, il faut que quand il y a une personne, quand il y a un peuple, qu'est-ce qu'il m'a disait comme le nôtre, chaque fois, matin, midi, soir, quand tu as un problème avec une personne, tu réponds à cette personne, mais pas à tout le peuple. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut que ça s'arrête. Et le respect, s'il faut l'arracher, bah écoute, je suis désolée, à un moment donné, il faut l'arracher. C'est ce que j'ai fait. J'étais mon Joe. Et peut-être que j'ai exagéré, je ne sais pas, mais je ne crois pas, pas du tout. Parce que elle, quand elle a insulté tous les peuples de la forêt, elle ne s'est pas posé la question que qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Surtout que c'est une panafricanée, s'il te plaît, elle a un bagage. Donc, que tu viennes encore de te fusquer dans les lives de Abdel, je ne vois pas la raison. Je suis désolée, tu t'y prends mal. Tu as mes coordonnées. Tu peux m'appeler et tu peux me parler quand tu me parlais avant. Mais on n'a aucun problème. Voilà. Donc, tu es offusqué. Tu n'es pas plus offusqué que moi parce que je suis désolée. Moi, je prends plus de risques que toi, Aloïse. Je ne l'ai pas dit, tu es une mauvaise personne. Tu es une personne de bon conseil parce que tu me conseilles souvent. Je sais que tu adores notre peuple. Ce n'est pas pour autant que tu dois venir chez Abdel. On est là pour écouter parce que tu entends qu'il pense. C'est un temps plus que précieux. Il n'y en a pas beaucoup qui font comme lui. On est là pour apprendre, pour être sage, pour avoir un sage, appeler un sage. Ça va nous servir pour nous, pour nos libérations, pour notre peuple. Donc, je suis désolée, il faudrait vraiment que tu appelles un tout petit peu aussi à mettre de l'eau dans ton vin. Voilà, on n'est pas là pour... Et puis, bon, pour finir, pour finir, juste une remarque, sache que, avant lui, le dossier que l'a là sur ACOM2, je vais te dire quelque chose. Ce dossier-là, c'est Dia qui le lui a donné. D'accord ? Alors, on peut avoir des divergences à un moment donné. C'est vrai, ça n'a pas arrivé. Mais, le dossier que l'Aman lui traite actuellement sur ACOM2, c'est nous, c'est nous chez Dia qui avons tous les éléments. Ici, je vais le dire, cache, nous sommes avec la population de Dia, la population d'ACOM2. Nous avons, c'est-à-dire, nous avons intégré beaucoup, énormément de groupes d'ACOM2. Nous avons les jeunes, les moins jeunes, les anciens, les chefs des villages, on traite avec tous. J'ai dit bien tous. Donc, ce dossier-là, il vient de Dia, mon frère, il ne vient pas du tout de Armand lui. Toutes les informations que Armand a, j'ai dit bien toutes, de A à Z. Parce qu'il ne fallait pas que Jean-Pasie, mais tellement tu insistes, alors, à un moment donné, il faut qu'on te dise la vérité, mon frère. C'est nous qui l'avons appelé pour lui demander de l'aide. Et il nous a bien... C'est normal, il fait partie de la communauté, c'est notre frère. Donc, quand il faut combattre, on met de côté tout ce qu'on parle en commande. C'est ça. C'est bon, Fatih, c'est bon. Et Jean-Pasie, pardonne-moi, on ne coupe pas une femme qui a une parole, mais c'est bon, je pense qu'elle a compris. On va avancer, mais c'est bon. Et je pense que tu as été calme, tu as été posé, tu lui as dit que tu penses. Merci. Merci. Merci à vous. Je vous laisse. Merci. Bonne soirée. Non, non, ne raccroche pas, Patih, tu vas revenir. Ne raccroche pas, tu vas continuer. Ne raccroche pas. Donc, en fait, ce que je voulais, je voulais juste continuer, ce que Patih disait, parce que, par exemple, le CEDA, comme de moi, je connais ce que Patih l'a dit, mais je veux d'abord dire c'est que ce qu'Abdel fait est très important parce qu'il est le centre de plusieurs, effectivement, sources des peuples de la forêt qui sont inquiets de soit aller sur le champ des politiques, comme l'expliqué, sur le champ économique, soit d'autres champs pour défendre les intérêts. Donc, c'est important. C'est ce qu'il faut bien comprendre dans ce qu'Abdel dit. Et donc, c'est pour ça que moi, je pense que ce que Patih disait est intéressant parce qu'Aloïs, j'ai l'impression qu'il pense qu'il n'y a que peut-être le champ économique comme Abdel disait, mais il y a aussi le champ politique parce qu'il faut se défendre le champ politique comme peut-être Tep Chaleur parle. Il faut défendre le champ comme Patih parle. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien défendre le côté culturel. Il y a aussi le culturel. Il y a tous ces champs-là qui existent. Donc, en fait, même si chacun a son couloir, à un moment, on a bien vu, même s'il y avait les problèmes entre Dia, je ne suis pas dans Dia, mais je suis sympathisant de Dia, et le côté peut-être d'autres personnes, je ne sais pas les noms, mais on a vu ou pas comme d'eux. C'est Dia, moi, je connais parce que je suis dans le groupe du Dia en tant que sympathisant. J'ai vu, c'est eux, les banderoles, tout ce qui a été les mobilisations qui ont été faites la semaine passée, et il y a beaucoup qui arrivent bientôt, beaucoup, mais j'ai dit beaucoup dans beaucoup de... La Guilherme, c'est nous, c'est nous, c'est moi. C'est Dia qui a mobilisé tous les fonds. Donc, ceux-là, j'ai vu avec mes propositions alors que je ne suis même pas de Dia, moi, je ne suis pas de Dia. Écoutez, mes frères, je vais vous dire quatre choses pour qu'on avance. Premièrement, Abdel vous l'a dit tout à l'heure, c'est un travail où chacun est dans son couloir et le tout, c'est juste que tous les routes mènent à roue, OK ? Voilà. Il ne faut pas qu'on dise que l'autre travaille mal, que l'autre fasse ici. Oui, mais de temps en temps, on peut se titiller que quelqu'un somme ne sous-content qu'avec le ton posé, vous avez pu ramener selon votre ressenti. Je pense que lui aussi, le jour où il aura le temps de reprendre la parole, comme Abdel disait tout à l'heure, il va avoir le temps de mettre un peu d'eau dans son vin pour qu'on avance ensemble. Et moi, dans cette histoire, si je suis côté politique, et dans la politique, la politique rime avec les économies. Moi, je vous dis qu'il faut qu'on l'arrête entre nous. Moi, je vous le dis en sincérité, il faut qu'on l'arrête. C'est-à-dire, quand quelqu'un tire sur toi qu'il est du même camp que toi, à un moment donné, commençons quand même à les ignorer parce que ça nous ramène à l'arrêt. Tout à fait, il faut regarder devant. Ça fait mal, ça fait même très mal de voir que les gens se tirent, on se tire, on se tire sur nous pour rien du tout. Vas-y, vas-y, non, excuse-moi, je ne vous coupe pas la parole, je voulais juste vous relancer. Pour vous, tu dis que Abdel nous a mis dans un tour, on était bien partis, et que bon, Abdel s'est senti mal qu'à chaque fois, ça vient, il va en avance, mais j'ai dit que tu m'attends, excusez-moi. il a tout dit, il a tout dit, Moi, j'ai déjà tout dit. le couloir, c'est quelque chose à Tef, ça leur est heureux, Tef aussi est quelqu'un d'important dans tout ça, dans le peuple à forêt, par rapport au PCRN, et par rapport à Cabral, Liby, je ne sais pas si... il va être dans toutes les communes sans, sur, bless et littoral. Trop, c'est trop. Cette élite-là, non, mon frère, ça sera un combat de titans. On ne va pas laisser. Monsieur Abiel, écoutez-moi très bien, je suis quelqu'un qui vous parle tous les jours de Cabral, mais je ne vous dis pas que Cabral nous aura parce que c'est un enfant de la forêt. Cabral doit nous avoir parce que... Parce qu'à le cas... C'est par rapport à son programme, surtout. Est-ce qu'il peut... Non, je voulais dire que, Patrick, Cabral doit nous avoir parce que nous avons quelque chose que nous lui demandons qui doit nous donner. T'es chaleur ! T'es chaleur, c'est rien par contre... T'es chaleur ! T'es chaleur ! T'es chaleur ! Il ne faut pas mélanger les choses parce que la semaine prochaine il peut être au sud. Pour le moment, T'es chaleur ! Il refuse que beaucoup viennent T'es chaleur ! Il ne faut pas mélanger les combats. Il ne faut pas mélanger les combats. Cabral Libi, le PCRN, quand le PCRN va gagner les élections à la mairie de Maine, ça sera les enfants de Maine qui vont défendre leur intérêt. Ce n'est pas Cabral Libi. Nous, on utilise le véhicule de Cabral Libi qui est le PCRN. On se rend compte que l'élite, ce n'est pas Cabral Libi. Tout ce qui est important pour nous, c'est le véhicule de Cabral Libi. C'est tout ! Oui, 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 oui. C'est son véhicule que nous, on va utiliser. On en a marre. Ce que je dis depuis. On en a marre. C'est le véhicule de Cabral Libi qui est important pour vous. C'est son véhicule qui est important. Puisque c'est une pièce de réchange pour vous. Ces gars nous ont mis dans un système et nous ont empêché d'avoir une pièce de réchange. Le RDPC est au centre. Le RDPC est au sud. Ils disent que c'est un bastion naturel. On va le voir. 2020, 2027. Mon frère ! C'est déçu. C'est déçu. Bien sûr, j'ai bien joué d'écouter ton éton. Voilà, je m'en prie. Merci beaucoup. C'est un véhicule qui nous permet d'arriver à bon port. À bon port ! Oui, je suis d'accord. Et dans ce... Quand tu entres dans ce véhicule, tu sais ce que tu veux. Claire ! Dans la voiture-là, tu sais ce que tu veux. Claire ! Claire ! Mais ces gars, ils ont reçu 100 millions dans les mairies de la forêt-là. Ils ont fait quoi ? Ils ont fait. Ils ont reçu tous 100 millions. 100, 6, 6, 6, 6. Ils ont fait quoi ? Ils ont fait quoi ? Alors, nous leur disons que nous demandons d'avoir le titre français gratuit. Tant que nous le rends ça va nous permettre de conquérir avec les gens d'en face. Quand ça ne va pas que je vois si ma terre je veux 20 bâtons, je veux faire ma plantation. Si tu ne payes pas les 20 bâtons, on vient d'avoir acheté ta terre. Qu'est-ce qu'on fait ? La banque regarde que, ok, si je suis à la terre, si je ne me paye pas, je ne veux pas la terre. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu n'as rien pour te donner à la banque. On va te donner comment ? Tu n'as rien. Tu n'as rien pour faire des affaires. Tu n'as rien pour faire tel ou tel truc. ceux qui vendaient les terres ou qui ont vendu les terres à ma de quoi sont en france une manière de parler. C'est parce qu'ils n'avaient rien. Ceux qui en ont encore, nous nous battons en sorte que vos terres vous rendent riches. Tu ne peux pas mourir pour rien à terre. C'est impossible. Oui, oui. Nous demandons donc, moi, à partir de samedi, je ne parle plus du fédéralisme communautaire parce que ça a déjà pris. Je parlerai du titre foncé gratuit. Et ça aussi, ça doit prendre de la toile. Parce que les enfants de la forêt, ils n'ont pas pris. Parce que ce titre foncé gratuit, c'est chacun sa maison. Mais ce n'est pas ça qui est important. Parce que sinon, on va donner à chaque personne. Mais leur forêt, on va les prendre. C'est titre communautaire. Donc chaque communauté a un droit. Parce que quand quelqu'un quitte sa maison, il part chassé. Ou bien il part cueillir le ton. Ou bien il part dans sa cacoyer. Il n'est pas forcément à sa maison. Mais c'est un titre qui est la terre communautaire divisée par le choc du village. Et quand un titre foncé est communautaire, il devient compliqué de vendre le terrain. Parce qu'on peut te faire opposition dans la vente. Quelqu'un qui est dans la communauté va te dire que mon ami, tu ne le vends pas. D'abord, ça va être communautaire. Donc ça va être sous la protection du chef du village. Et après, maintenant, on peut faire le découpage maintenant avec le territoire. Parce que si on veut aller sur le titre directement individuel, on va coûter trop cher. Parce qu'il faut que chaque individu paye pour avoir le titre foncé. Or, un titre communautaire, ça coûte moins cher. Donc, on coupe un grand territoire. On dit que ça c'est une communauté. Chaque communauté coupe son territoire. Et on dit que ça c'est gratuit. Et maintenant, à l'intérieur, on voit maintenant des chefs de village, comme ça se parle à l'ouest, qui vont maintenant décider, avec leur population, comment ils vont découper. Mais oui, c'est pour ça que c'est compliqué d'agrandir la vie de Bafussam. C'est compliqué. Voilà. Dès qu'ils arrivent dans le Koumki, ici, ici, c'est le Koumki, c'est pas Bafussam. C'est bloqué. On ne peut pas dire que Bafussam prenait le deuxième, troisième, c'est fini. Or, vous voyez bien que Yaoude ne fait qu'entrer. Yaoude n'est pas dans la lettre. On ne fait qu'à dire Yaoude est treizième, Yaoude est machiné. Ils entrent même dans la lettre. Il faut refuser ça. Donc, voilà mon nouveau comparateur. De titres fonciers communautaires. C'est de ça que je parle maintenant. À partir du Koumki, c'est samedi. Parce que maintenant, le fédéralisme communautaire, quand on veut le passer, le plateau de télé, on débat déjà. Ça veut dire que c'est déjà arrivé que les gens de la forêt veulent le fédéralisme communautaire. Maintenant, là, et je vous dis toujours, je vais laisser avant d'aller accoucher, je vais laisser après continuer, là. Enfin, moi, je vais le laisser continuer. Je vous dis toujours, nous ne luttons pas pour nous. Nous luttons pour nos enfants. Et parce que nos enfants viendront demain. Et qu'on n'a pas fait les mêmes erreurs que ces gens qui sont allés en France et signer les papiers, après, on les a dit que c'est chaud. Qu'ils viennent au moins trouver que, ok, si le colon ne nous donne pas les calabots qu'on vient, bar de la contreplaqué, tout ce qu'on importe, là, pour dire que nous sommes des travailleurs, ils vont au moins trouver que les terres sont les nôtres. Et pour prendre les nôtres, on a un droit de veto avec la banque. Donnez-nous, on vous donne. Comme ça, sinon, on s'en va gratter. Voilà ce que, politiquement, moi, je m'accouche aujourd'hui à Paris. Pas pour moi, mais pour mes enfants qui viennent d'Orakdaï. Je vais arrêter là, je vous laisse continuer. Merci tout le monde. Ok, merci. Bon, voilà. Comme vous savez, la conclusion de ce direct, tout n'est qu'un intérêt. Gabriel Libye est un enfant de la forêt. Il a un parti politique. Maintenant, son parti politique, nous, on va l'utiliser. pour mettre en difficulté l'élite du centre, du sud, de l'est. Pourquoi ? Vous pouvez vous-même tirer les conclusions. Voilà la canne. L'économie qui va se dérouler autour de la canne, nous sommes en jeu. Et ceux qui ont conduit ce projet de la canne sur le thème infrastructurel, le ministre du plan de l'économie, le ministre de la planification du plan, Moutazer, 2014, secrétaire général, Gongo, l'économie qui va se dérouler autour de la canne, nous sommes exclus. Ok, on prend donc acte. L'élection, c'est 2025. Comme je vous ai dit tantôt, ne vous rebellez pas. Attendons les élections. Le fichier électoral va être 3 millions ou bien 4 millions. Retenez que les enfants de la forêt là, nous sommes 1 million 800. Parce que nous prenons bien et en faisant ses 40 ans, on lève les yeux, on demande à nos élites, vous avez fait quoi ? Il vient nous dire réunion fraternelle de convivialité. On vous demande les routes, vous nous parlez de réunion de fraternité. On vous a mis à côté du président pour que vous l'accompagnez. Quand on lui parle ça, il nous dit réunion de fraternité et de convivialité. Sans quoi ils voient ? Quand nous on constate les faits sur le terrain, à 30 km des boulots, il n'y a pas le goudon. Il y a un Bafussam Bafussam Tcham C'est 40 km C'est bitumé. Bafussam Bandjoul C'est environ 15 km C'est bitumé. Bafussam Le haut plateau là C'est goudoné. Bafussam Le haut C'est goudoné. Bafussam Le haut C'est goudoné. Bon, OK. Allons aller au sud. Bouloua Prébi C'est quoi ? Le parcours de combattant. Iburova La valet Dintem Par Coup du combattant. Iburova Sam Malima Par Coup du combattant. Mon frère Tu prends l'eau Leste Bétois Yucadouma Ouuu Nous vormions Donc Conclusion Comme Nous ne voulons pas prendre les armes comme ils ont trompé les anglophones On attend 2025 Nous avons déjà un parti politique qui est le PCRN Ouais J'ai la liste des communes Non On va faire les listes Dans chaque Dans chaque commune On va mettre une liste PCRN On ne demande pas à Cabral Lévis L'agent Que viens nous faire une campagne Non On va nuer les listes Il faut les nuire Il faut les nuire Sévèrement On vote On surveille les élections Les procès Vébaux qui vont sortir des bureaux de vote là L'original ne blague pas avec On nous a des représentants dans tous les bureaux de vote au centre au sud Trop c'est trop Bonne soirée Je vais annoncer ton cas C'est l'Afrique à numéro 1 Et délire Je tiens ma carte Depuis le 0 Chape Il a dit Sous-titrage Société Radio-Canada